... Je m'appelle Pierre-Luc, j'ai 15 ans et je suis en seconde technologique hôtel-restauration. Ce qui me faisait plus envie, c'est de pouvoir apprendre à l'école un métier. Écoutez vos préparations et vous réassaisonnez si besoin. Depuis petit, quand j'allais dans les restaurants, déjà j'observais pas mal les serveurs. C'est un peu venu de moi parce que mes parents, mes grands-parents, personne dans la famille ne travaille là-dedans. Je m'appelle Félix, j'ai 16 ans. Je suis intéressé par ces métiers-là parce que j'aime beaucoup le contact avec le client. J'aime beaucoup cette atmosphère chaleureuse. On bouge beaucoup, on fait toujours quelque chose, c'est ça qui me plaît le plus. Je m'appelle Loan et j'ai 15 ans. J'ai choisi cette filière parce que ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais ce souhait. Ce qui m'a donné envie, je pense que c'est que j'ai toujours un peu cuisiné avec ma maman ou avec ma grand-mère. Quand on va au restaurant, je trouve ça quand même assez passionnant de voir les gens travailler. En seconde technologique hôtel-restauration, on a exactement le même programme que les générales en matière générale. Ça, c'est vachement bien parce que si on a envie de se réorienter à la fin de l'année, on n'est pas obligé de redoubler notre seconde. Et je pense que si on est passionné par le métier de l'hôtellerie, il faut mieux y aller. Chaque semaine, on a deux TP, sauf que c'est surtout derrière des ordinateurs. Un, en cuisine et en service. Quand on fait des vrais travaux pratiques, on sert des élèves. Donc si on est en cuisine, on va cuisiner pour un restaurant normal. Attends, mais remets un petit peu d'eau dans celle-ci. En cuisine, on apprend par exemple comment respecter la chaîne du froid, la marche à en avoir dans une cuisine. Notre impératif en seconde technologique, c'est la création d'un lien fort et continu entre l'enseignement général et les matières professionnelles. Par exemple, l'atelier brasserie que l'on va faire aujourd'hui, il sera développé dans plusieurs matières. Par exemple, en gestion, les élèves vont étudier la notion de coût des marchandises. En anglais, ils vont travailler sur le vocabulaire employé par les serveurs, dans une brasserie par exemple. Et en sciences appliquées, ils s'attarderont sur les notions d'hygiène. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il y avait autant de métiers. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en a plein, plein. Cuisinier, bâtissier, maître d'hôtel, chef de rang, réceptionniste, maître d'auditeur, tout ça. Je suis particulièrement content justement de m'être transcrite ici. Ça m'a confirmé l'envie de travailler dans le service. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai l'impression de découvrir plein de choses et je compte continuer là-dedans. Dans l'idéal, plus tard, j'aimerais faire serveur, sommelier ou concierge dans un hôtel. Pour l'année prochaine, j'hésite encore entre retourner en général et continuer dans cette filière. Je n'avais jamais travaillé en cuisine comme ça, avec plein de gens autour. C'est passionnant, on a du vocabulaire professionnel, tout ça. Au moins, ça fait quelques connaissances, c'est jamais perdu. Quatre desserts ! C'est trop mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada